... Bienvenue dans le premier Médialab de Draguignan. Mais un Médialab c'est quoi ? Un Médialab c'est l'avenir de la communication citoyenne et humaine. C'est une manière de renouveler l'expression comme l'agora de la Grèce antique où aujourd'hui grâce aux outils numériques, tout à chacun, individuellement ou collectivement, depuis sa chambre, sa maison, son quartier, sa ville, son pays et même le monde entier peut communiquer et s'exprimer librement. Comme le rappelle si fréquemment le philosophe Michel Serres. A Draguignan on m'a dit que le monde associatif était remarquable. Si on en croit la manifestation d'aujourd'hui, c'est certain. Mais c'est bien de regarder un petit peu les chiffres. 200 associations, probablement 2500 bénévoles et plus de 20 000 adhérents d'après nos sources. C'est important, ça veut dire qu'il y a un engouement et cet engouement est soutenu, soutenu par la municipalité. Comme vous vous le rappelez dans votre édito sur le guide des associations, des moyens sont mis à disposition et des moyens financiers à hauteur d'un million d'euros. En France il y a 1 300 000 associations, que ça fédère 16 millions de bénévoles et 23 millions d'adhérents. Les associations c'est aussi 1 800 000 salariés, ça représente 5% de l'emploi privé en France, et c'est 73 milliards d'euros en termes de budget, dont ce budget est réalisé à 53% sur les cotisations et les adhésions, et à 32% sur les subventions publiques. Lorsqu'on dit que les associations ne vivent que de financement public, les choses ont évolué, et c'est bien de le signaler. Mais au-delà des chiffres, je voudrais revenir sur quelques mots que j'ai lus avec plaisir dans votre édito, monsieur le maire, puisque vous dites que le monde associatif c'est aussi des valeurs de partage, de patrimoine, de solidarité, de citoyenneté, d'initiation, d'éducation, et bien d'autres encore. Et ces mots-là vont nous aider pour commencer le débat, et pour débattre, nous avons convié à vos côtés deux présidents, madame Nume, présidente de l'association Gymnastique Volontaire, c'est bien ça, et monsieur Charles, président de l'association Ritimo, qui peut-être nous en dirait un petit peu. Donc pour lancer le débat, je vous poserai une question large et simple. Aujourd'hui, de votre point de vue, quel rôle jouent les associations dans la vie locale, et notamment à Draguignan ? Monsieur le maire, peut-être pour commencer ? Volontiers. À Draguignan, les associations ont un rôle essentiel, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le culturel, que ce soit, on va dire, dans l'humanitaire. Je suis toujours ravi de voir ce qui se fait. Nous étions avant-hier soir dans l'association Varroise de l'accueil familial, où un énorme travail se fait dans ces locaux. Peu de Drassénois connaît son fonctionnement, mais là, on est dans le cœur du problème social. Ensuite, nous avons de grandes associations culturelles. Théâtre Drassénois en est une. La société d'études, je ne vais pas la présenter, qui date depuis 160 ans. Arrêt société, université pour tous. Et voyez, même dans le titre, c'est pour tous. Il y a les associations sportives. Moi, j'ai connu dans ma vie trois associations sportives. Donc, vous voyez, à Draguignan, l'athlétisme, notamment. On connaît votre côté compétiteur. Voilà, il y a un petit côté compétiteur. Et je crois que chacun d'entre nous, de l'enfance jusqu'à un âge très avancé, nous pouvons faire partie d'associations. Regardez, ne serait-ce que les clubs-services. Aussi, si on l'est, toujours dans les actions humanitaires, dans les actions humanistes, l'association est une richesse typiquement française. Alors, un élu qui ne soutient pas de toutes ses forces les associations n'est pas un élu de la République. Et de votre point de vue, quel est le rôle majeur qu'elle joue dans la société ? Le lien social, l'expression, la rencontre, l'enrichissement intellectuel. J'insiste sur intellectuel et l'enrichissement humain. Notre diversité fait que nous dialoguons entre nous, nous nous enrichissons les uns des autres. Je crois que là, on est vraiment dans le cœur de la cité. Vous parliez tout à l'heure de l'agora, mais on va bien au-delà. L'agora était réservé très certainement à des castes. Là, ça concerne toute la société, quel que soit le milieu social, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le niveau de richesse matérielle. Madame Nume, peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le rôle et les personnes qui fréquentent votre association. De notre association ? Eh bien, écoutez, nous commençons par les enfants. Les enfants de 3 ans, de 3 ans à 6 ans. Donc, vous voyez, ça commence très jeune. Et il n'y a pas d'âge. Nous avons des adhérents qui ont plus de 80 ans et qui continuent à être sportifs, à faire du sport. Et vraiment, ces personnes-là, ils tiennent. Elles veulent absolument faire du sport. Donc, nous les accueillons et très volontiers. Donc, c'est admis. Nous sommes là à la disposition de tout public, aussi bien des jeunes, des moins jeunes, que des plus âgés, des seniors. Monsieur le maire parlait du rôle intellectuel. On va dire que la gymnastique volontaire, c'est plutôt d'abord le corps, mais quel lien avec l'esprit et les autres ? Eh bien, écoutez, comme monsieur le maire l'a dit, effectivement, c'est un lieu de rencontre. Nous avons plein de choses. Moi-même, qui suis présidente et adhérente, nous avons plein de choses à nous raconter. Donc, aussi bien sur le sport que sur la vie en général. Donc, nous parlons de plein, plein de choses. Donc, votre association, c'est la vie, d'une certaine manière. C'est la vie, voilà, tout à fait. Et comme monsieur le maire l'a dit, c'est ouvert à tout public. Et aucune discrimination n'est faite. Donc, nous acceptons tout le monde. Je vous remercie. Et monsieur Charles, dites-nous un petit mot sur RITIMO. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'elle fait. En tout cas... Oui, RITIMO, c'est un réseau national d'informations, de documentation, de formation sur le développement durable et la solidarité internationale. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas de développement durable sans solidarité. On l'appelle internationale parce qu'elle commence à notre porte et se poursuit jusqu'au bout de la planète. Et vous avez tous remarqué ces dernières années, avec l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, que nos choix économiques et nos choix de consommation nous liaient à l'ensemble des peuples du monde. Donc, pour répondre à la question... Alors, à Draguignan, nous avons un lieu, la rencontre avec le tiers-monde, qui est un des centres du réseau RITIMO et qui fait ce travail de boîte à outils pour la formation du citoyen responsable, solidaire, informé. Le rôle des associations, que ce soit à Draguignan ou ailleurs, c'est un terrain d'expérimentation. Pour nous, c'est dans la vie des associations, depuis tout petit, depuis les bébés nageurs, qu'on apprend à vivre avec d'autres, qu'on apprend à gérer ensemble un projet. Donc, vivre avec d'autres, la différence, gérer ensemble les difficultés de la gestion. Ce n'est pas facile de gérer une association. Et donc, il y a un mouvement actuellement sur les associations en danger en France parce qu'au nom des difficultés économiques de notre monde, on met un peu moins l'accent sur l'aide aux associations. Mais vous avez dit dans l'introduction que les associations représentent une part économique importante de notre pays. Nous sommes aussi, non pas un service public, mais un service au public. Donc, l'association, le lieu d'expérimentation, c'est dans l'association qu'on apprend à être acteur de notre société, à trouver des solutions aux difficultés de notre société, à rendre des services aux autres. Et la plupart du temps, les gens à qui on a rendu service deviennent des acteurs aussi des associations et de la société. Donc, si je retiens bien rôle de lien social pour l'un, rôle d'expérimentation et d'innovation pour l'autre, on pourrait, comme c'est un débat participatif, interroger un peu le public qui peut-être vit dans des associations. Comment ils sentent ? Comment ils conçoient le rôle d'une association à Draguignan ? Bonjour, je suis Frédéric Blanc. Monsieur Frédéric Blanc, je représente le centre social et culturel de Draguignan, qui est basé au Colette, à Draguignan donc, mais qui intervient aussi à Draguignan sur les différents quartiers, notamment dans les quartiers d'été. Et nous, dans le cadre du centre social, nous, on prône un petit peu le vivre ensemble et le pouvoir d'agir, c'est-à-dire la citoyenneté, en quelques mots, en un mot. Ça veut dire qu'on permet et on donne la possibilité à des gens de se responsabiliser et de devenir acteurs de la gestion d'une association, d'un centre social, d'une organisation. Donc, ils prennent une responsabilité, donc c'est des habitants, c'est des personnes sur un territoire, qui agissent et qui prennent leur destin un petit peu en main et qui apprennent comment, la citoyenneté, qu'est-ce que c'est ? Il y a tout le côté, qu'est-ce qu'apprendre à voter, les élections, tout ce volet-là, mais il y a aussi comment on peut mieux vivre ensemble, mieux s'accepter, partager des points de vue différents, tout en se respectant, je veux dire, tout en essayant de ne pas couper la parole à l'autre. Et donc, ça, c'est une intervention intergénérationnelle, c'est-à-dire autant à partir des enfants, des adolescents, mais aussi des personnes âgées, des seniors, etc. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui sont concernées, sur le pouvoir d'agir et de mieux vivre ensemble. Voilà. Monsieur Jean-Claude Hénard. Moi, tout simplement, je me demande dans le contexte national dans lequel nous vivons, où l'on voit un certain nombre de valeurs un peu en déshérence, les partis politiques pulvérisés, aussi bien à droite qu'à gauche, si l'associatif n'est pas justement un amortisseur social qui permet une paix sociale. Nous avons à Draguignan une ville calme. D'autres villes plus agitées ont eu recours à l'associatif pour calmer, justement, les ardeurs. Et lorsque les subventions tombent, on se rend compte que la paix, tout simplement, la paix de la rue n'existe plus. Donc, nous sommes heureux à Draguignan d'avoir ce maillage associatif. Et moi, je le mesure tous les jours avec Canal D et les retours énormes que j'ai. L'associatif est donc l'amortisseur social, je crois, de notre société qui est en train de chercher un autre modèle et qui va le trouver, je crois, notamment avec les moyens numériques qui vont devenir la façon de parler, la meilleure façon de parler avec tous les individus proches, plus éloignés et de la planète entière. En complément, c'est vrai que cette paix sociale est éminemment importante et il est vrai pour nos jeunes. Et là, je vais parler des associations sportives. C'est lorsque vous avez fait, en soirée, et je suis bien placé pour le savoir, trois heures de sport après l'école, régulièrement. Le soir, vous n'avez pas envie de vous braquer sur un ordi ou aller faire un petit peu des pitreries à l'extérieur. On va au lit et on est content de se coucher parce qu'on a enrichi son schéma moteur, on s'est bien crevé, on a fait travailler sa physiologie un petit peu davantage. On a besoin de récupérer. Et le sommeil est davantage réparateur. On ne le soulignera jamais assez. Et là, que ce soit le sport individuel ou le sport co, il trouve tout son épanouissement pour nos jeunes dès le plus jeune âge. Un bon schéma corporel enrichit le cérébellum. On le sait. Je voulais reprendre sur ce que disait M. Nora. Le mot amortisseur social est un peu négatif. Et il a souvent été utilisé en tant que tel, c'est-à-dire comme masquant les difficultés de la société. Je préfère reconnaître les associations comme constituants de la société et comme pouponnières des acteurs de la société plutôt que d'amortir les difficultés de la société. D'où notre revendication au niveau national dans les collectifs d'associations d'une aide vraiment et d'une reconnaissance, de la poursuite de la reconnaissance de ce fait qui est vraiment français, qui a été institué par la loi de 1901, de la responsabilité mais de la reconnaissance du rôle des associations dans la République. Donc la loi de 1901, elle est à relire, elle est extrêmement importante. Elle nous donne à la fois une reconnaissance, une aide, mais aussi une grande responsabilité, une responsabilité morale, pénale et dans le cadre des institutions de la République. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose sur le numérique. Le numérique ne remplacera pas les associations. Le numérique est un moyen dont les associations peuvent se saisir et nous, nous faisons une formation au niveau national dans le numérique libre, c'est-à-dire que nous travaillons énormément sur le numérique qui n'inféote pas les associations ou les individus à des marchands ou à des canaux de contenu. D'où un travail important sur le numérique au service de la liberté de l'homme. Nous formons au Facebook League et vous venez à notre permanence le mercredi après-midi 55 avenue du 4 septembre. Nous avons un réseau concurrent de Facebook et qui est libre. Dans le cœur du débat, le Medialab sert aussi à ça. S'il doit y avoir une réponse alternative à une proposition numérique commercialisée, Google, Facebook, il faut que chacun d'entre nous se mobilise collectivement pour apporter une alternative. parce que le poids économique de ces entités commerciales est colossal. Sur le fond, nous nous retrouvons. Sur la forme, tout le travail de culture numérique est à engager. Dans ce sens, je comprends ce que dit l'association Ritmo. Peut-être Mme Nume veut peut-être rajouter quelque chose sur le domaine à la parole. Oui, je voudrais simplement ajouter que le contact reste indispensable. Nous le voyons aujourd'hui. Des quantités de personnes se sont déplacées, ont eu l'occasion de voir, de voir, de voir à qui on s'adresse et ça reste quelque chose de très important. L'un n'empêche par l'autre, nous sommes bien d'accord. T'es sûre ? Pour la deuxième question, c'est un peu en lien avec ce que vous avez évoqué, j'aimerais avoir votre avis public et intervenant. Aujourd'hui, les associations, comment peuvent-elles jouer leur rôle de démocratisation dans la société ? J'entends par démocratisation, quelle est sa capacité à respecter l'égalité, l'égalité des chances, la parité, la mixité, la diversité, la population dans son ensemble ? Je pense que l'étude des associations, c'est-à-dire le contexte associatif, doit être, dès l'école, mis en valeur. C'est cette information auprès des plus jeunes, les écoles de sport, les écoles dites de culture, que l'on met en valeur, comme ça on amène les gamins au théâtre, on les amène se cultiver, mais en même temps, c'est par ce biais-là, c'est grâce à l'école que l'on peut diffuser cette information, cette démocratisation. Moi, quand j'étais gamin, les gens qui faisaient du tennis étaient considérés comme le nec plus ultra de la société, voyez combien le tennis a pu se démocratiser. Il en est de même pour le golf, je crois, alors je ne sais pas si c'est la même chose, il n'y a pas partout un fleurissement de terrain de golf, mais après tout, de toute façon, il y a les fondamentaux, il y a la bibliothèque, qu'on appelle maintenant pompeusement médiathèque, il y a les écoles de sport, il y a la piscine, il y a l'athlétisme, les fondamentaux, on apprend d'abord à lire, à écrire et à compter, on apprend son schéma moteur, on apprend les rudiments, on apprend à marcher, on apprend à courir, on apprend à connaître son corps et ça, associativement, lorsque vous recevez après l'école avec des éducateurs comme on a pu avoir la chance d'en connaître, mais ça vous transforme la vie et ça fait de vous de véritables citoyens. Mais aujourd'hui, en 2014, est-ce que vous énoncez qu'il est vrai et toujours d'actualité ? Est-ce que du point de vue des associations, ce continuum est toujours valide ? Est-ce que le renouvellement des générations renouvelle le discours, enrichit le discours ou est-ce que par moment, on est plutôt sur une dimension d'activité individualiste ? Au-delà du discours, la réalité, c'est quoi ? Je pense que cela dépend des tailles des communes. C'est extrêmement important. Et des associations peut-être. Et en même temps, de quelles associations et qui fait quoi ? La base, à mon sens, c'est l'école et la commune. Lorsqu'il y a une bonne cohésion entre la commune et l'école, il y a des écoles de sport, comme je le disais, en relation avec les professeurs des écoles qu'on appelait jadis nos instituteurs. Maître, maître, si je fais de l'athlétisme, est-ce que c'est bien pour moi ? Vas-y, mon petit. Je le dirai à ta mère. Y a-t-il des écoles de la citoyenneté ? Mais les écoles de la citoyenneté, est-il utile d'en faire par la théorie ? Je crois que lorsque l'on est compétiteur, comme vous le disiez, la première des choses que vous commencez par faire, c'est à respecter votre adversaire, à respecter les règles. Lorsque vous faites un 100 mètres, si vous faites un faux départ, vous êtes éliminé. Si vous mordez sur la bande blanche, vous êtes éliminé. Si vous tirez votre adversaire par le maillot, vous lui faites une cuillère ou un croque en jambe, vous êtes éliminé. Et là, il n'y a rien de plus beau que de gagner une course loyalement. M. Charles, M. Charles, après vous. Oui, ce n'est pas pendant la course qu'on négocie les règles, c'est avant. Et bon, tu parlais de l'école. C'est vrai que l'école, l'école avec ce qu'on appelle un peu la forteresse laïque, a deux associations qui forment les enfants dès le plus jeune âge à la vie associative. On a l'UCEP, l'Union sportive de l'école primaire, et on a l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école. Ces deux associations ont formé des générations et des générations d'enfants, non pas à la consommation d'une activité, mais à la fabrication d'une activité, à la gestion, à la compréhension qu'il y a des partenaires. La compréhension, c'est très compliqué pour les enfants de comprendre que si on veut faire un aménagement, la commune résonne en années alors que les enfants résonnent en mois. Bon, toutes ces compréhensions forment à la citoyenneté. L'école est un lieu, doit continuer, espérons, va continuer, à être un lieu de formation à l'association et à la gestion de projets citoyens. Donc, la deuxième question, c'était... Sur la démocratisation, la démocratisation. Vous avez dévié sur l'école. C'est vrai que la... Si ça a été un peu provocateur, j'aurais parlé des rythmes scolaires, mais parce que peut-être on pourrait... Non, mais les rythmes scolaires, bon, n'ayons pas peur, les rythmes scolaires sont une occasion pour l'implication des associations dans la vie des enfants et non pas simplement la consommation d'activités. Une association, ce n'est pas un fournisseur d'activités. C'est un lieu où on apprend à gérer ensemble et une activité, elle a fabriqué ensemble. Donc, ce n'est pas un supermarché. Madame, vous partagez un petit peu ? Oui. Moi, je reste persuadée que c'est à l'école où on apprend... Voilà, les deux piliers. C'est à l'école que l'on apprend, on nous apprend, donc il y a des règles et dans le sport, c'est la même chose, il y a des règles. Et à partir de là, je crois que tout va aller. Est-ce que le public voudrait rebondir sur les règles et la notion de démocratisation ? Est-ce que ça va bien ensemble ? Malgré le constat, effectivement, que les associations fonctionnent plutôt bien, on entend ici ou là la crise de bénévolat, d'encadrement. qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que, effectivement, des gens s'occupent d'autres gens sans être rémunérés, mais peut-être avec une compensation. Quels sont les ressorts qu'on peut mettre en place pour éviter cette fuite de l'encadrement des associations qui est la colonne vertébrale du monde associatif ? Peut-être M. le maire, en lien avec les assises, peut-être prochainement annoncés ? Emmanuel Charles. Je vais commencer. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, des dispositifs ont été mis en place au niveau national, les contrats civiques, qui viennent d'être étendus maintenant en âge et qui permettent à des associations non pas un effet d'aubaine pour avoir des cadres sous-payés, mais qui sont aussi un lieu de formation et de promotion de ceux qui veulent consacrer un peu de temps de leur vie aux autres. Alors c'est vrai qu'on peut trouver que la disparition du service national au lieu de sa transformation en service civique en direction des autres a été une grave erreur. C'est difficile de revenir en arrière. Mais les associations ont quand même un rôle important dans l'accueil de futurs cadres, dans la formation de futurs cadres. Donc ça, une ville peut jouer aussi de ce jeu-là et les assises qui ont été annoncées, à mon avis, sont un outil important. Oui, merci Emmanuel. Effectivement, c'est notre souci que justement, de boîte à proposition pour toutes les associations, là, il s'agit du monde sportif, de savoir exactement quels sont les besoins, quels sont les craintes, quels sont les problèmes budgétaires, quels sont aussi les problèmes juridiques. parce que lorsqu'on est président de l'association, on a des responsabilités à tous les niveaux. Et tout cela, nous devons en parler, nous devons voir et faire en sorte que ces associations fonctionnent bien. Tu parlais avec justesse de cette suppression du service militaire, effectivement. Moi, je me souviens, on n'était pas très guerrier, on était surtout sportif. Et en même temps, les derniers ressorts de l'hygiène, et chacun d'entre nous a encore des anecdotes à raconter là-dessus, de l'hygiène, de tout ce qui est savoir-faire, le liot carré, etc. On a fait de nous, on a peaufiné notre citoyenneté et notre attachement aux valeurs de la République, de l'armée, de la République. Bon, cela... C'est pas une ville militaire, ici, vous voulez dire ? Non, 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 à l'époque, nous n'étions pas du tout ville militaire. À l'époque même, il était de bon ton de se faire dispenser, de se faire réformer, comme on disait. Mais non, voilà, c'est une expérience extrêmement intéressante et qui a amené des métiers, qui a amené beaucoup de gens à les sortir de problèmes. On a tous eu, avec nous, dans nos chambres, des jeunes de notre âge qui avaient des soucis et qu'on a réussi, par la force du nombre, on va dire comme ça, à sortir de certaines galères sociales. On peut le dire. Est-ce que, pour enrichir maintenant la troisième question, vous avez beaucoup parlé de ce que vous avez connu, vécu, de ce qu'est le ciment des associations. Mais aujourd'hui, vous avez parlé beaucoup de sport, un peu d'armée, etc. mais le monde associatif peut aller au-delà de ça et surtout, il s'interroge aujourd'hui sur le rôle qu'il peut jouer face à la crise comme vecteur d'éducation populaire. Où en sont aujourd'hui les associations dans les mouvements d'éducation populaire face à la crise pour aller au-delà simplement de ce que nous avons connu avec bonheur ? C'est un débat de haut niveau. C'est vrai qu'une grande partie du mouvement associatif français peut être située sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est une autre forme d'économie. On n'est pas sur le secteur marchand, même s'il peut y avoir deux ou trois écoles de danse qui se tirent la bourre pour parler. C'est bien payer les professeurs, de toute façon. Voilà. Mais nous sommes tous, la plupart des associations, dans l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas marchandisés. Nous sommes là pour, nous devons bien entendu payer nos cadres, payer nos frais, mais nous ne sommes pas là pour redistribuer des bénéfices. Donc, ça veut dire qu'on se situe sur une autre forme d'économie, qu'on n'a pas de brevets, qu'on n'a pas de... Alors, bien entendu, mon réseau, Ritimo, il est plutôt, il n'a pas peur de dire qu'il est alter mondialiste, qu'il essaye de construire un autre monde. Mais, comme beaucoup d'autres l'ont dit, un autre monde est possible. On peut fonctionner autrement que pour le profit d'uniquement quelques-uns. Donc, les associations fonctionnent toujours pour le profit de tous. Et ça, c'est quand même une vision extrêmement enrichissante, aussi bien pour les politiques que pour les partenaires institutionnels, de dire, nous, nous fonctionnons pour le bénéfice de tous. Moi, j'ai une question un peu naïve. Est-ce que ça passerait pas par une mutualisation des moyens et une coopération plus évidente des associations pour justement mettre des moyens ensemble et faire des projets ensemble, notamment sur Draguignan, je pense que ce serait nécessaire de pouvoir avoir vraiment des projets communs et faire quelque chose de vraiment uni, une synergie d'associations qui représentent quelque chose et qui fassent des projets porteurs à la fois pour la ville de Draguignan mais qui seraient intéressants pour les habitants eux-mêmes, c'est les citoyens qu'il faut atteindre les habitants et les faire coopérer. Je rebondis là-dessus, effectivement, nous sommes en train d'étudier, nous avons une vision assez claire des choses, notamment par exemple tout ce qui est associations caritatives, on voit des locaux disséminés dans toute la ville avec des locations, avec des tarifs assez extraordinaires, nous avons un projet effectivement de regrouper l'ensemble des acteurs de ce monde-là sur un site ou deux maximum de manière à mutualiser comme vous le dites mais en même temps éviter les charges qui sont énormes et qui sont budgétivores comme on le dit maintenant. Effectivement, c'est valable pour d'autres associations mais là où il s'agit de l'aide aux plus démunis, il faut déjà y mettre de la cohérence et de l'ordre quelle que soit la façon de fonctionner, entendons-nous. Il y a plusieurs associations caritatives, ils sont d'accord pour se regrouper tous dans un même lieu. Absolument, nous y travaillons, on va continuer à faire en sorte que tout le monde converge vers les mêmes espaces avec, bien sûr, chacun aura sa chambre dans ce logement mais en même temps on a été confronté par exemple à des problèmes en début d'été où il y avait les vacances et il y avait des distributions à faire aux plus nécessiteux et on s'est trouvé en période de carence. Cela ne doit plus se reproduire, entendons-nous bien. Je suis très ferme là-dessus. Nous entendons M. le maire, qu'il n'y ait pas de rupture dans le lien social. Et donc, comme le disait Emmanuel, effectivement, l'associatif, même avant 1901, cela existait. Il y avait ce qu'on appelait des sociétés qui n'étaient pas forcément que savantes. Il y avait des sociétés d'entraide et les mutuelles sont nées de là. Il y avait les guildes, il y avait les corporations au sens noble du terme. On ne faisait pas du corporatisme, on faisait de l'entraide entre les gens d'un même métier. Vous savez, quand un manœuvre du bâtiment tombait d'un troisième étage, que faisait la famille ? Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait rien. Et la société a pu envisager, grâce justement à l'effort collectif, de venir en aide à ces personnes qui étaient subitement atteintes d'accidents tragiques ou aux familles qui restaient. Là-dessus, il ne faut pas perdre cela de vue. on est bien dans l'esprit de la démocratie, mais on n'est pas effectivement dans un esprit de marchandage quelconque. C'est vrai qu'on va parler d'école de football, on ne va pas parler de sportifs professionnels, avec les millions que l'on entend. C'est tout à fait autre chose. Le monde du sport est un monde absolument amateur. Quant à la rémunération des bénévoles, je ne sais pas, moi, que les gens ne soient pas de leur poche parce qu'ils engageraient des deniers personnels qui leur coûteraient. Ça, moi, je veux bien, il est évident qu'il y a des frais de remboursement. Chaque trésorier l'a vécu. Maintenant, lorsque l'on se définit comme étant bénévole, le mot tombe sous le sens, il n'est pas question d'enrichissement quelconque. Non, une rémunération serait, au sens stricto sensus du terme, serait un contresens aux associations et serait un coût quand même, un coût porté difficile à encaisser, à mon avis. Sur les rémunérations des bénévoles, il y a une possibilité fiscale. Au lieu de demander que l'association verse l'argent, il peut y avoir une déduction fiscale sur la personne qui fournit des factures ou sur ses frais de déplacement, tout ça. mais c'est une possibilité qu'il y a sans que l'association débourse de l'argent. Ça s'appelle un abandon de créance et il y a un imprimé sur le fait que le trésorier doit remplir. ça, c'est une chose qui est assez importante parce que rémunérer. Moi, ce matin, il y a quelque chose qui me choquait. Chaque fois que vous interviewez une association, vous leur demandez combien il y a d'adhérents. on n'est pas dans le secteur marchand. C'est pas une association, c'est deux personnes qui ont les mêmes idées. C'est pas 100 personnes qui viennent pour profiter de certains avantages. Donc, cette notion, moi, je pense qu'elle n'est pas très importante. C'est pas le nombre de personnes qui vont faire... C'est vrai que c'est bien de dire qu'on a une association de 100 ou 200 personnes. C'est très bien. Vous avez parlé des associations de danse. Moi, je sais qu'il y a quelques, deux, trois ans, une association, au prétexte que d'autres associations s'étaient montées, se sont retrouvées avec un professeur de danse payé qui n'a pas voulu partir et l'association s'est retrouvée au prud'homme parce qu'il n'avait plus suffisamment d'adhérents pour payer ce professeur. Alors, cette notion marchande dans l'association, moi, je trouve que ce n'est pas tellement bien. Oui, oui. Je crois qu'on est tous d'accord mais je crois que de notre volonté, ce n'est pas de savoir telle association combien au point de vue comptable mais tout simplement pour savoir le volume de personnes intéressées par la gymnastique volontaire, c'est pour juste une curiosité, je veux dire, il n'y a rien de... Il n'y a pas de volonté de contrôle effectivement. Évidemment, on le regarde quand on attribue des salles, si vous avez une association de trois personnes qui vous demandent un espace de 450 mètres carrés, vous êtes un peu dubitatif. Écoutez, je pense qu'on va clôturer notre échange et ce débat par un petit mot de conclusion. Je voudrais qu'à tour de rôle, vous puissiez me dire ce que vous avez pensé de ce Médialab et du premier débat du Médialab de Draguignan en quoi ça a une perspective dans la vie locale. Je vais donc repartir du mot mutualisation parce que c'est aussi un mot de conclusion. Le mot mutualisation, quand on a commencé à l'utiliser, nous, dans notre réseau il y a 30 ans, on ne le trouvait pas dans le dictionnaire. Mutualiser y était, mais mutualisation n'y était pas. Et donc, petit à petit, on s'est aperçu que c'était une démarche et c'était une démarche importante pour pouvoir fonctionner à plusieurs différents. C'est quelque chose qu'on a mis en place par exemple à l'usine de la Rodonne qui est en bordure de Draguignan où 12 associations ont décidé de faire des choses ensemble mais jamais toutes seules. Donc, il y a toujours un aspect culture et solidarité. Les deux cultures. Et ça nous a obligés à mutualiser. Et cette année, on est en train de se dire mais on n'a pas besoin de 12 plastifieurs, de 12 sonos, de 12 ceci, de 12 cela. Et donc, on a commencé à faire une liste des choses qu'on pouvait prêter aux autres. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous passez à notre local, vous regardez ce qui est disponible et vous rajoutez ce que vous avez de disponible à prêter aux autres. Et c'est aussi un moyen mutualisé d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à faire des choses ensemble. C'est quelque chose qu'au niveau de la journée solidaire, on a appris. C'est quelque chose au niveau du bénévolat Dracény, on a appris. C'est quelque chose qu'au niveau du festival alimentaire, on a appris. On est très nombreux à faire des choses ensemble à Draguignon. Madame Nume, je vous passe le relais. Moi, je voudrais dire que notre association, enfin, contrairement à monsieur, est importante. Donc, je voudrais lui dire que nous comptons effectivement sur le nombre d'adhérents que nous avons parce qu'en fonction du nombre que nous aurons, c'est en fonction de cela que nous pourrons payer nos animateurs parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes chefs d'entreprise et que nous avons des règles vis-à-vis des comptes rendus vis-à-vis de la société. Donc, je voudrais dire tout simplement ayons beaucoup de monde, profitons justement de cette journée associative où nous rencontrons beaucoup, beaucoup de gens. Donc, venez nombreux à tous les stands. Et continuons dans ce sens. Un petit mot de conclusion sur le Medialab ? Écoutez, c'est ma première expérience de Medialab. J'en suis ravi. Je crois que mes deux amis... Comme pour la carte au parti. Vous êtes le premier maire à faire une carte au parti. Je vous en remercie. C'est enrichissant toujours d'avoir des points de vue éclairés comme nous avons eu ici grâce à la participation de tout le monde. Et je crois que c'est une expérience à renouveler puis faire comprendre de la même façon que chaque citoyen peut s'exprimer. Ce n'est pas réservé comme à la télé, aux grandes vedettes, aux journalistes. Non, non. C'est tout le monde, le public, un passant, quelconque, qui est là, tout le monde a la possibilité de s'exprimer. Le droit à l'expression, ça fait partie aussi de cette richesse que nous avons dans notre pays et qu'il ne faut pas déformer, qu'il ne faut pas museler. Alors moi, je vous remercie de cette initiative que j'apprécie beaucoup. Je vous remercie d'avoir bien expliqué ce que c'était le Médialab parce qu'avec des mots simples, nous avons compris que c'est ouvert à tous et comme pour répondre à monsieur, c'est aussi une mutualisation de moyens au profit non marchand de toute la population et de tous les citoyens de Draguignan. Je vous remercie. Applaudissements Merci.